Avant de commencer mon intervention sur le budget, permettez-moi de répondre à l'honorable Thiloc et l'honorable Toussaint, parce qu'en écoutant ces honorables membres parler avant moi sur Noémie Alphonse, ce gouvernement est en train d'insinuer que sa performance extraordinaire fait partie de leur bilan. Je ne peux me taire concernant cela en tant qu'athlète olympique moi-même, et après avoir eu la chance de représenter fièrement notre drapeau mauricien de nombreuses fois durant ma carrière d'athlète de haut niveau. Monsieur le Président, si Noémie Alphonse est championne du monde, c'est à la sueur de son frou. C'est à travers ses sacrifices, c'est le fruit de son dur labeur, c'est à travers sa discipline, c'est à travers sa détermination et sa persévérance. Alors n'osez pas tirer la couverture de son succès à vous et cessez de vous servir d'elle à des fins politiques. Et respectez simplement ces efforts. Monsieur le Président, le mandat de ce gouvernement tire à sa fin et l'heure est au bilan. Les responsabilités d'un gouvernement envers ses citoyens sont multiples. Mais la plus grande de ces responsabilités est d'assurer le bonheur et le bien-être durable de l'ensemble de la population. Et je ne parle pas de ce semblant feel-good factor éphémère, passager et de très courte durée, qui au contraire engendre davantage de déceptions et de désenchantements au moment que la dure réalité rattrape. Je pose une question fondamentale. Est-ce que depuis 2019 à ce jour, est-ce que le quotidien des Mauriciens et des Mauriciennes s'est amélioré ou détérioré ? Depuis 2019 au fil des années, est-ce que les Mauriciens et Mauriciennes mènent une vie plus facile ou plus difficile ? Depuis que ce gouvernement est au pouvoir, le peuple Mauricien est de moins en moins heureux, pour ne pas dire de plus en plus malheureux. Il n'y a pas que moi qui le dis, mais le rapport mondial sur le bonheur démontre clairement que depuis 2019 à ce jour, l'île Maurice n'a fait que perdre des points et reculer en matière de bonheur. En 2020, Maurice occupait la 49e place. En 2022, 52e place. En 2023, 59e place. En 2024, 70e place. Donc, depuis l'arrivée de ce gouvernement aux commandes du pays, les critères qui évaluent le bonheur n'ont fait que chuter. De 2020 à 2024, Maurice a perdu 21 places. Et ce rapport des Nations unies et de ses partenaires se base sur six variables clés, notamment le revenu, l'espérance de vie en bonne santé, le soutien social, la liberté de faire des choix de vie, la générosité et l'absence de corruption. Monsieur le Président, le peuple mauricien est de plus en plus malheureux parce que la dette qui pend au-dessus de chaque citoyen a augmenté de 328 000 en 2019 à 416 000 à ce jour, 27 % de plus. Donc, chaque enfant qui naît a une dette de 416 000 sur sa tête. Le peuple mauricien est de plus en plus malheureux parce qu'il n'est pas en bonne santé. C'est un peuple malade qui souffre de maladies non transmissibles. 20 % de la population souffre du diabète, 30 % de la population d'hypertension, 45 % d'obésité. Et la mortalité attribuée aux maladies non transmissibles représente 89 % de tous les décès à Maurice. Et par-dessus tout, les prix des médicaments pour soigner ce peuple malade ont grandement flambé. Et après l'échec du régressive mark-up, absolument aucune mesure dans ce présent budget pour adresser la chéreté des médicaments. Le peuple mauricien est de plus en plus malheureux parce que le soutien social n'est qu'illusoire. L'argent qui lui est donné est insuffisant et n'a pas grande valeur quand les dépenses liées à la chéreté des aliments, l'augmentation des tarifs d'électricité, l'augmentation du prix de l'essence et du diesel sont beaucoup plus grandes. Le ministre des Finances ose mentionner que le revenu mensuel des ménages a augmenté de 51,1 % quand il oublie intentionnellement de mentionner qu'en contrepartie, les denrées alimentaires ont subi une augmentation moyenne de 60 %. Et simple mathématique, quand les prix des produits augmentent, le montant de la taxe collectée augmente aussi. En comparaison, pour démontrer cela, les revenus de la taxe sur les produits que la population achète et les services étaient de 55 milliards de roupies en 2019 et a augmenté jusqu'à 98 milliards de roupies en 2023. Et les prévisions pour la prochaine année sont de 112 milliards de roupies, presque le double qu'en 2019. Voilà le véritable cadeau de ce gouvernement au peuple mauricien. Des taxes, beaucoup de taxes. Et à travers ces prix records et ces revenus sur la taxe record, c'est la population elle-même qui passe à la caisse pour renflouer les fonds du gouvernement qui sont, par la suite, utilisés à des fins de leur trompeur. Et ce ne sont que des gouttes qui sont reversées à la population, loin d'être suffisantes pour contrecarrer la chéreté de la vie et pour rétablir le pouvoir d'achat. Si l'intention était de réellement soulager la population, ce sont les causes de l'inflation qu'il fallait combattre et pas uniquement les symptômes. C'est cette dépréciation effrénée de la roupie et largement intentionnelle qu'il fallait stopper. C'est le prix élevé des denrées alimentaires qu'il fallait réduire. En exemptant la TVA sur une gamme de produits alimentaires essentiels, par exemple. C'est le prix de l'essence et du diesel qu'il fallait réduire en enlevant les droits d'assises. C'est le prix des médicaments qu'il fallait réduire en autorisant l'importation parallèle. Au lieu de cela, donner 2 000 roupies, mais payer 5 000 roupies pour remplir un panier en supermarché. Illusion. Donner 14 000 roupies par mois, mais payer 12 000 roupies par mois en pharmacie. Rien que pour l'achat des médicaments. Illusion. Le peuple mauricien est de plus en plus malheureux parce que les lois et les agissements de ce gouvernement portent atteinte à la liberté des citoyens. Qui aurait cru qu'un jour la population aurait subi autant d'intimidation, allant même jusqu'au déploiement de véhicules blindés sur les rues de la capitale et tireurs d'élites sur les immeubles. L'Institut Videm, qui autrefois qualifiait Maurice de démocratie, cette année reconnaît notre île comme une autocratie, notamment parce que la liberté d'expression des mauriciens est bafouée. De la même façon, le rapport des Nations unies condamne Maurice pour de graves restrictions à la liberté d'expression et censure des médias et grave corruption gouvernementale. Ce n'est pas moi qui le dis, M. le Président. Je ne fais que citer le rapport des États-Unis sur les droits humains à Maurice. De plus, le mandat de ce gouvernement présent a connu un nombre record d'allégations de cas de corruption perpétuées par ceux qui nous gouvernent et qui a entraîné la démission et révocation de trois ministres et d'un private parliamentary secretary en cinq ans. Et si les ministres de ce gouvernement étaient dotés de plus d'éthique, il y aurait eu sans doute davantage de démissions après les épisodes Waukesha et Stag Party, par exemple. M. le Président, au cœur de ce mal-être de nos citoyens, les jeunes mauriciens sont les plus malheureux. Les jeunes ont perdu le goût de l'avenir car, malgré qu'ils travaillent dur à cause du coût de la vie élevé et le faible pouvoir d'achat, ils n'arrivent pas à accéder à un bien immobilier ou une voiture. Ou encore, ils se retrouvent tiraillés entre fonder une famille et améliorer leur qualité de vie. Comment construire un projet de vie dans une telle situation ? Les jeunes, non seulement sont témoins de l'opacité dans la façon de gouverner des dirigeants, mais subissent aussi l'inégalité des chances, le droit bafoué, le manque de reconnaissance, le manque d'opportunités, le népotisme et le manque de méritocratie dans les recrutements qui constituent un facteur majeur du dégoût des jeunes. De ce fait, beaucoup de jeunes préfèrent quitter le pays pour de meilleures opportunités, plus justes et un avenir plus prometteur ailleurs. C'est ironique que le ministre des Finances se vante que le taux de chômage soit le plus bas depuis plus de 25 ans. Quand il aurait dû parler plutôt du taux de fuite de bras et de cerveau le plus élevé depuis plus de 25 ans. Et un gouvernement responsable ne serait pas la suite venu avec des solutions pour retenir nos compatriotes. Au contraire, sous ce ciel orange, un grand nombre de jeunes, à la première occasion, ont comme fui le pays. Et cet exode massif de ces dernières années est en grande partie responsable de l'appauvrissement accru de la main-d'oeuvre locale, menaçant même certains secteurs à l'effondrement. Malgré qu'il n'existe pas de chiffre officiel du nombre de compatriotes qui ont quitté le pays ces dernières années, chose qui démontre aussi la politique de l'autruche de ce gouvernement. Mais l'exode et le brain drain intense, on le sait, on le voit et on subit les conséquences. Et ce gouvernement a opté pour la solution facile, le recrutement des étrangers. Un réel aveu d'échec. Pas de mesure pour empêcher le brain drain ou encourager le retour de la diaspora. Haut bilan négatif, M. le Président, est la stagnation de notre économie. Rien n'a été fait durant toutes ces années pour la diversifier et promouvoir de nouveaux secteurs. Malgré les grandes annonces faites au fil des budgets, l'industrie pharmaceutique, par exemple, annoncée en grande pompe en 2020, a ce jour rien. Une industrie qui aurait pu pallier en partie à ces pénuries de médicaments que Maurice fait face si on était nous-mêmes des producteurs. Pas une seule mention de l'économie bleue mise à part sur la pêche. Les ressources océaniques renferment d'énormes potentiels. Ce qui confirme encore une fois le manque de vision de ce gouvernement qui ne voit pas l'économie bleue au-delà de la pêche, notamment les produits de la mer comme les algues, le transport maritime, la production d'énergie marine propre et renouvelable. La diversification de l'économie est non seulement capitale pour engendrer plus de revenus, mais c'est aussi investir dans les générations futures et grandir les perspectives de carrière de notre jeunesse qui sera encouragée à rentrer pour contribuer au développement du pays. Ce gouvernement manque tout simplement de vision et de volonté. Monsieur le Président, Maurice dépend grandement de l'importation. Et en comparaison, nous importons trois fois plus que nous exportons. Et il n'y a pas eu de réelle diversification des exportations sous ce gouvernement, sauf pour celui des singes. Et Monsieur le Président, nous importons plus de 80% de nos besoins alimentaires. En janvier 2016, le ministère de l'Agro-Industrie avait présenté son plan stratégique agricole avec pour objectif l'amélioration de la couverture de notre sécurité alimentaire et à augmenter la résilience du pays vis-à-vis des bouleversements géopolitiques et climatiques. Mais voilà le bilan de ce gouvernement. Le taux d'autosuffisance du gouvernement a régressé, passant de 27% en 2014 à 26% en 2023. Un échec total. Monsieur le Président, accroître notre sécurité alimentaire n'est plus une option, c'est une nécessité. L'impact du Covid, les conflits régionaux et les cours aléatoires du fret sont là pour nous le rappeler. Gouverner, c'est prévoir, mais le gouvernement a démontré maintes fois son manque de prévoyance et son inefficacité à gérer les crises, que ce soit pour Wakacho ou Bélal. Et la faillite de l'autosuffisance démontre aussi l'irresponsabilité de ce gouvernement. Monsieur le Président, en tant que petit État insulaire en développement, nous sommes particulièrement vulnérables face aux effets du changement climatique, surtout en région côtière. Et pendant que nous sommes en train de subir les conséquences du dérèglement climatique, le ministre du Tourisme annonce l'année dernière la construction de 19 nouveaux hôtels. Le développement touristique ne doit pas se faire avec les enjeux économiques comme uniques considérations et au détriment de l'environnement. N'est-il pas temps de promouvoir un modèle touristique plus durable et impérativement prendre en compte les implications écologiques de tout projet côtière compte tenu de la crise climatique actuelle ? Monsieur le Président, il est de la responsabilité de l'État de s'assurer que nos enfants grandissent dans un environnement libre de tout danger, où ils peuvent s'épanouir et grandir en toute sécurité. Mais beaucoup de nos enfants et nos jeunes sont en marge de la société et exclus du développement. 60% des étudiants admis en grade 1 subissent un décrochage scolaire et n'arrivent pas jusqu'en Necessi. Le ministre des Finances ose dire que ce gouvernement a à cœur le bien-être de nos enfants, quand le nombre d'enfants en situation de rue ne fait que grandir, tandis que le gouvernement fait l'autruche une fois de plus. Et selon le Comité des droits de l'enfant des Nations unies, ce gouvernement ne veut même pas reconnaître comme il faut l'existence même de ces enfants, qui sont ainsi les laissés pour compte de ce gouvernement. Nos enfants sont livrés au piège de la drogue, jusqu'à même dans les écoles. Le rajeunissement des consommateurs de drogue est un fait tellement réel que le gouvernement a introduit le traitement à la méthadone pour les jeunes toxicomanes à partir de l'âge de 15 ans. Monsieur le Président, voilà le bilan. Non seulement ces dernières années, il y a eu une forte augmentation d'usagers de drogue, mais aussi un rajeunissement alarmant. Ces colossales saisies de drogue valant des milliards de roupies ne servent à rien, si ce n'est bien que pour les yeux et la conscience, si le nombre de consommateurs de drogue ne fait qu'augmenter, si les usagers de drogue se rajeunissent, si le nombre de victimes de overdose, le nombre de jeunes ayant leur avenir détruit, le nombre de familles brisées ne cessent d'augmenter. Qu'est-ce qui est fait réellement pour arrêter ce massacre ? Acheter des scanners corporels ? Monsieur le Président, les quantités de drogue saisies ne sont pas équivalentes d'une quantité réduite de drogue sur le marché. Cela ne sert à rien de se vanter des saisies pendant que davantage de nos citoyens se retrouvent coincés dans l'enfer de la drogue chaque année et pendant que davantage de nos enfants se retrouvent à la merci des marchands de la mort. Monsieur le Président, venons sur le topique de la santé. Existe-t-il un bien plus précieux que la santé, comme le dit Socrate ? C'est un bien extrêmement précieux, certes, mais que la population mauricienne ne détient pas. Plus haut lors de mon introduction, j'ai donné les chiffres relatifs au taux de maladies non transmissibles à Maurice. Ces taux sont plus calormant, sachant que Maurice se trouve parmi les dix pays avec le plus fort taux de diabète dans le monde et le plus fort taux en Afrique. Le bilan de la santé est loin d'être positif. Et l'alimentation malsaine est en grande partie responsable de ces maladies, car la nutrition représente le premier facteur de risque de perte d'années de vie en bonne santé, devançant même l'alcool et le tabac. Mais comment se nourrir sainement quand les mauriciens ont subi une grande perte dans leur pouvoir d'achat, quand les prix des aliments ont pris l'ascenseur et les prix des aliments sains encore plus ? À cause de la chéreté de la vie, certains arrivent à peine à simplement se nourrir et à nourrir leur famille, faute de moyens, et se trouvent dans l'obligation de s'alimenter en nourriture malsaine et à meilleur marché, et au détriment de leur santé. De l'autre côté, aucune mesure pour sensibiliser et éduquer la population sur une bonne nutrition. Aucune mesure pour améliorer les connaissances de la population en matière de santé, pour un changement de comportement et une population en meilleure santé. Ce n'est pas en augmentant le nombre de cliniques que nos concitoyens jouiront d'une meilleure santé, mais en investissant davantage dans la prévention. Cela pourra également grandement réduire le fort d'eau des dépenses liées aux services de santé publics du pays. Monsieur le Président, le cancer est la troisième cause de décès à Maurice, et le nombre de Mauriciens atteints de cancer ne cesse d'augmenter chaque année. Les études démontrent une forte association entre les pesticides et le cancer. Et Maurice est le plus grand utilisateur mondial de pesticides par surface de terre cultivée. Le plus grand utilisateur de pesticides dans le monde entier, avec 2 795 kilos de pesticides par kilomètre carré, selon le rapport de 2021 de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies. Tous les jours, chaque Mauriciens consomme une quantité élevée de pesticides qui nuit à sa santé à petit feu. Que font les autorités pour protéger la santé de la population ? Il reste les bras croisés pendant que la population ingurgite du poison. De grands investissements se font dans le traitement du cancer. Un hôpital de cancer est certes nécessaire, mais autant, voire plus, doit se faire dans la prévention du cancer. Et cela signifie investir davantage dans l'agriculture biologique d'un côté, et de l'autre côté, dans un meilleur contrôle des pesticides et mise en application des lois existantes. Un Organic Agriculture Bill se fait toujours attendre à ce jour, malgré que le ministre de l'Agro-Industrie avait évoqué en 2021 que ce projet de loi était en train d'être finalisé. Et que font les autorités concernant toutes ces familles qui vivent encore dans les maisons sociaux en amiant, mettant leur santé à risque et pouvant causer le cancer du poumeau, entre autres ? Monsieur le Président, le New Cancer Hospital a finalement été inauguré neuf années après l'annonce de sa construction. Malgré qu'il est doté de plusieurs équipements sophistiqués, le personnel n'a pas la formation nécessaire pour les utiliser. Donc, inutilisable pour le moment, et ce sont les patients qui payent les conséquences. Ces patients qui ne perviennent pas à recevoir les soins nécessaires à temps, ces traitements tardifs du cancer peuvent entraîner de graves conséquences. Le manque d'effectifs et le manque de personnel adéquatement formés et la mort déposée du ministère de la Santé. D'un côté, cela entraîne un burn-out chez le personnel de la santé publique qui subit une surcharge de travail, en plus de ne pas être payé à temps pour toutes ces heures supplémentaires abattues. Et de l'autre côté, c'est la population qui souffre des conséquences d'un système de santé avec des capacités réduites. Monsieur le Président, un gouvernement responsable a le devoir d'améliorer ses services de santé et la qualité de ses produits pharmaceutiques. Rapport après rapport, le directeur de l'audit a maintes fois pointé du doigt que les médicaments de la santé publique étaient non seulement stockés dans des conditions déplorables, mais aussi non conformes aux règlements. Climatisation défectueuse quand les médicaments sont censés être conservés sous 25 degrés. Infestation de rats qui endommagent les médicaments. De ce fait, la population n'a guère confiance en la qualité des médicaments du secteur public, contribuant aux raisons pour lesquelles un très grand nombre de patients préfèrent acheter leurs médicaments plutôt que les obtenir gratuitement dans les services de santé publique. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour améliorer la qualité des médicaments ? Monsieur le Président, la construction d'un nouvel entrepôt central de stockage des médicaments a été annoncée lors du budget de 2020. Le directeur de l'audit, dans son rapport de cette année, pointe du doigt que quatre années plus tard, ce projet n'a pas été réalisé. Un autre exemple d'une annonce creuse et les conséquences sont lourdes. Les conséquences équivalent à un débouissement de 83,3 millions de roupies pour la location et la sécurité des bâtiments loués sur trois années financières. C'est un ministère de santé hors-la-loi et responsable d'un énorme gaspillage d'argent des contribuables. Et ce budget n'adresse pas le gaspillage. C'est milliards de roupies de gaspillage qui sont mis en lumière chaque année par le rapport de l'audit, comment dire, dit l'Holo-Bretzsonz. Des sommes astronomiques qui auraient pu être utilisées à meilleur et sans les siens et auraient pu offrir une meilleure qualité de vie aux Mauriciens. Monsieur le Président, les femmes sont les grandes oubliées de ce budget. En n'adressant pas la chéreté de la vie dans les familles, ce sont davantage les femmes qui subissent les répercussions négatives des tensions, notamment des violences physiques ou verbales qui sont engendrées en conséquence. Pas de mesures pour augmenter la participation des femmes dans la population active et pour les garantir un emploi stable. Pas de formation pour les femmes au numérique, mesure qui aurait permis à la femme mauricienne de progresser en matière de technologie numérique pour relever les défis du développement. Toujours pas de crèche dans les entreprises, annonce faite l'année dernière, mais toujours pas une réalité. Pas de mesures pour changer les mentalités et lutter contre les racines mêmes des discriminations et des violences envers les femmes. Monsieur le Président, investir dans le bien-être et valoriser les femmes, c'est investir dans la santé et le bien-être de la société mauricienne tout entière, car dans la plupart des familles, les femmes demeurent les principales pourvoyeuses de soins aux enfants et aux personnes âgées, un rôle qui influence grandement la santé du foyer mauricien dans son ensemble. Monsieur le Président, dans ma circonscription, j'ai été témoin des dégâts et de la désolation causées par les fortes pluies. Que ce soit à Berkeley, quand un mur s'est effondré avec la force du courant d'eau, que ce soit à la NHDC de Gros-Cailloux et de Chebel où l'eau est montée à plus d'un mètre dans les maisons, que ce soit à Coromandel et à Albion où les chemins se sont effondrés avec d'énormes crevasses de presque un mètre de profondeur à certains endroits, une vision qui ressemble à un tremblement de terre du jamais vu auparavant. Albion se retrouve coupé du reste du pays dès qu'il pleut abondamment, car une grande quantité d'eau s'accumule sur les deux routes principales qui mènent à Albion, les rendant impraticables. Imaginez le danger que cela représente en cas d'urgence médicale. Qu'est-ce que les autorités attendent pour agir ? Monsieur le Président, ces inondations provoquent des pertes de vie et des biens. Elles laissent des cicatrices parfois indélibiles sur la vie des familles. Ces pluies auraient fait moins de dégâts si les autorités n'avaient pas failli à leur devoir et étaient prévoyantes de leur manière de gouverner, si le bétonnage n'était pas si irréfléchi, si les drains étaient nettoyés régulièrement, si les drains étaient construits comme promis et pas juste des annonces grandieuses creuses, notamment ne dépensant que 4% du budget alloué pour la construction des drains. Ce sont malheureusement les habitants qui en durent les conséquences, parfois même au prix fort de leur vie. Pour conclure, Monsieur le Président, en rappelant qu'à la base de toute nation prospère, il y a d'abord des familles heureuses. Et ce bonheur ne découle pas de l'introduction de quelques mesures, ici et là, éphémères et sans queue ni tête. On comprend tout à fait que ce gouvernement sur autant tente désespérément de faire oublier le temps d'une élection son désastreux bilan social et économique. Une société fracturée, rongée par des fléaux, dont la violence, la criminalité et le trafic de drogue. Bien loin d'une société inclusive et une île maurice, à plusieurs vitesses émergent et les inégalités s'accentuent. Ce régime qui porte laisse une ordoise. Un prochain gouvernement aura à recoller les morceaux, reconstruire le tissu social et combattre efficacement les fléaux sociaux. Redonner le courage aux salariés, rétablir l'état de droit et une justice équitable, instaurer à nouveau la démocratie, y compris parlementaire, et le respect de la liberté d'opinion. Redonner l'espoir aux jeunes avec de nouvelles opportunités et avec plus de transparence et de méritocratie. Et surtout, surtout, remettre le sourire sur le visage de chaque mauricienne et de chaque mauricien. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ...